Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Et pour ce huitième épisode, nous avons la chance de retrouver le docteur Ourmi Ray. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci à toi d'être là. On va se faire une petite synthèse ce soir. On a réalisé plus d'une dizaine d'émissions ensemble au cours des deux derniers mois. Et ce soir, on va revenir sur ces 22 mois d'oppression pour prendre du recul sur la guerre en cours contre les peuples. Très rapidement, vu que ça fait de nombreuses fois qu'on t'accueille, je rappelle quand même que tu as étudié les mathématiques à l'université de Cambridge où tu as obtenu un doctorat. Et après 23 ans de carrière universitaire, après avoir dirigé des études, après avoir publié plusieurs articles dans des journaux scientifiques et rédigé un livre sur le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, le pays de ton enfance, pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles liées à la science. Donc aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, tu as écrit plusieurs ouvrages, principalement en anglais et tu es très active à l'international et tu as créé des liens avec des scientifiques indépendants et tu tentes de créer une alliance internationale avec des mouvements de résistance en Inde, en Russie, mais dans d'autres pays comme en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Europe de l'Est, où tu as de nombreux contacts. Et donc pour ce huitième épisode, remis le dernier de cette année 2021 ensemble, nous allons faire une rétrospective des événements que nous avons vécus ces 22 derniers mois, qui sont des mois d'oppression. Il est nécessaire toujours de regarder pas uniquement des événements séparément, individuellement, mais au contraire, on va tenter de le faire ce soir, de montrer la dynamique globale et la logique globale dans laquelle s'inscrit le Corona Circus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !